Personnage emblématique de la licence aujourd'hui, je vais parler d'Aya alias Amunet. A l'origine de la création des Hidden Ones, ainsi que des premiers préceptes du Credo qu'on connaît aujourd'hui, Amunet est devenu une figure au sein de la communauté Assassin's Creed. Vous la connaissez sûrement grâce à Assassin's Creed Origins, mais connaissez-vous vraiment toute son histoire ? Car effectivement, de nombreux détails ne sont pas présentés dans le jeu, que ce soit avant, pendant et après les événements d'Origins. Ces informations supplémentaires proviennent principalement des livres et des BD, car oui, pour ceux qui ne savent pas, Assassin's Creed possède un univers transmédia énorme, ce qui permet de compléter énormément l'histoire des personnages ainsi que le lore Assassin's Creed. Mais salutations, Assassin, Templier, c'est Max Hool, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, je vais raconter l'histoire de Aya, personnage du coup emblématique, mais savez-vous qui est-elle vraiment ? Et ce qu'elle devient après les événements d'Origins, en tant que Amunet. Du coup, partons à la découverte de ce personnage emblématique de la licence, et avant toute chose, Jingle. Née à Alexandrie vers 85 avant notre ère, Aya était une descendante mi-grec, mi-égyptienne du mercenaire spartiate Kassandra et du légendaire Darius. Scène qu'on peut apercevoir à la fin du DLC L'Aix de la Première Lame de Assassin's Creed Odyssey. Bien plus tard, elle déménagea à Siwa pour vivre avec sa tante Érite, tandis que ses parents érudits sont restés dans la capitale Alexandrie. À Siwa, elle a grandi auprès de Bayek, le fils du protecteur de la ville. D'ailleurs, les deux se côtoient régulièrement et se mettront vite en couple à leur 15e anniversaire. Le père de Bayek, Sabu, ne voulait pas que son fils soit avec Aya, car il savait que le rêve de cette dernière était de s'installer à Alexandrie par la suite. Il redoutait que son éducation mi-grec, mi-égyptienne ne corrompe les anciennements et les valeurs qu'il inculquait à son fils, afin qu'il devienne son successeur, le Medjai. Vers 56 avant notre ère, alors qu'elle retournait à Siwa, Aya est attaquée par des voleurs de chevaux à un point d'eau. Elle arriva à tenir bon, mais a été sauvée in extremis par un certain Bion, un ancien soldat qui secrètement avait pour mission d'éradiquer les Medjai. Après ces événements, et sans le savoir, Aya a conduit Bion directement au camp d'entraînement où Bayek et Sabu s'entraînaient. Bion avait donc une occasion parfaite de prendre Sabu par surprise. Il a saisi sa chance et commença à décocher plusieurs flèches, qui ont frappé Sabu qui mourra quelques instants plus tard. Après ce coup mortel, Bion arriva à s'échapper. Bayek en quête de vengeance et Aya, qui se sentait coupable de la mort de Sabu, partent donc à sa poursuite. Ils arriveront à retrouver le meurtrier et le tua sans hésitation. Quelques temps après ces événements, Aya découvrit qu'elle attendait un enfant de Bayek. Elle a dû renoncer à devenir une érudite comme ses parents à Alexandrie et décida donc de rester auprès de Bayek à Siwa pour l'épouser et élever leur futur enfant. Elle donnera naissance par la suite à leur fils, Kemu, et avec Bayek, ils lui enseigneront la tradition des Medjai, comme Sabu l'avait fait auparavant avec son fils. Maintenant, passons aux événements qui se déroulent durant Origins. Un mélange d'événements que vous avez vu dans le jeu, avec certains compléments que nous avons dans les livres. 49 avant notre ère, comme vous le savez, Kemu a été accidentellement tué par Bayek, alors que les deux étaient pris en otage par les membres de l'Ordre des Anciens dans le temple d'Amon, plus précisément sous la voûte de Siwa. Et bien suite à cette tragédie, Aya, qui était incapable de faire le deuil de son enfant et le fait de voir son mari aveuglé par la vengeance, elle décida donc de quitter Siwa et Bayek et de retourner dans la capitale à Alexandrie pour rejoindre la famille qui lui restait, son cousin Phanos. Aya en profita pour reprendre ses études à la bibliothèque d'Alexandrie, pour apprendre notamment les maths, l'apprentissage de plusieurs langues, l'histoire et même la philosophie. Aya était quelqu'un de très intelligent, rusé et en plus habile au combat grâce notamment aux entraînements qu'elle a effectués autrefois avec Bayek. Des qualités qui ont attiré l'attention d'un certain Apollodorus qui est en elle un renfort de poids, donc il l'a présenté à Cléopâtre. Aya deviendra vite son agent et même une amie proche de la sœur de l'actuel Pharaon. Elle aida Corzéan dans son objectif de parvenir sur le trône d'Egypte et donc de renverser son frère Pnolémé. Simultanément, elle a cherché à venger la mort de son fils Kemu et Traka dans l'ombre l'ordre des anciens. Et en 48 avant notre ère, elle a tué deux de leurs membres, Actéon et Ktesos à Alexandrie, tandis que Bayek chassait le reste. Après que Bayek ait assassiné Rujek et Medunamun, il rejoint Aya à Alexandrie. Cette dernière lui expliqua ses intentions, les prochaines cibles et sa relation avec Cléopâtre. Aya était initialement une servante fidèle de Cléopâtre, avec de grands espoirs pour la jeune reine, qui pourrait sauver l'Egypte de la guerre civile selon elle. Malgré tout, Bayek resta méfiant envers Cléopâtre. Quant à ses véritables intentions, d'ailleurs ses doutes provoquèrent une certaine tension dans le couple. Aya et Bayek feront d'ailleurs leur mission de leur côté, à savoir poursuivre les membres de l'ordre des anciens pour Bayek, et pour Aya, faire de Cléopâtre la reine d'Egypte. Cléopâtre, dans sa quête du pouvoir, chargea Aya et Phoxydas, un amiral grec qui l'accompagne, de rencontrer le général Pompée, qui était plongé dans la guerre civile avec César. Cléopâtre souhaitait s'assurer d'un soutien romain et de s'allier avec lui pour détrôner son frère. Sauf que tout ne se passera pas comme prévu, car Pompée sera abattu par les forces de César. Cléopâtre est donc désemparé, tenta un coup de poker et ira à la rencontre directe de César. D'ailleurs, ce dernier tombera sous son charme de par sa beauté et son audace, et lui promet donc un mariage. Plus tard, Aya rapporta au palais ses découvertes, avertissant que l'armée de Pnolémée prévoyait de piéger César et Cléopâtre dans la ville. Avec l'aide de Bayek et des Romains, le siège fut brisé avec succès, menant donc à une bataille décisive sur le delta du Nil. Après avoir été invité par Cléopâtre à tuer son propre frère durant cette fameuse bataille, Aya a commencé à douter de ses véritables attentions, car Pnolémée était déjà vaincue et ne présentait plus une grande menace pour l'Egypte. D'ailleurs, cela a été vu quand Aya, même s'elle avait une chance parfaite de tuer Pnolémée, qui était exposée et vulnérable, a décidé de l'épargner. Mais ce dernier sera attaqué et dévoré par des crocodiles. Suite à cet événement, Cléopâtre a réussi son objectif, devenir reine d'Egypte. Mais Aya et Bayek étaient furieux. Effectivement, ils ont appris que Flavius et Septimius étaient également membres de l'Ordre des Anciens, donc directement responsables du meurtre de leur fils. Ces derniers avaient réussi à manipuler César et Cléopâtre et ils étaient sous leur protection. Ils étaient donc quasiment intouchables. Aya et son mari, trahis, ont décidé de prendre les choses en main et de les traquer. Ils réunirent les alliés qui leur restaient et décidèrent de fonder une confrérie qui aurait pour but d'œuvrer dans l'ombre pour servir le peuple. Tout en abandonnant leur vie respective, ils la dotèrent d'un credo et se promirent d'étendre la confrérie partout dans le monde pour que leurs idéologies perdurent à jamais. Formant ainsi les Hidden Ones. Comme je viens de le dire, ayant fait la promesse d'abandonner leur ancienne vie, Aya s'est donc séparée de Bayek. En bon terme, un fin d'œuvrer pour le credo. Bayek resta donc en Egypte. Aya, quant à elle, s'est rendue à Rome avec ses alliés Brutus et Gaius Cassius Longinus. Le 15 mars 44 avant notre ère, ils se rendirent au théâtre de Pompée où ils affrontèrent César qui devait parler au Sénat avec Septimus à ses côtés. Alors qu'Aya combattait et tué Septimus à l'extérieur de l'édifice, Brutus et Gaius étaient chargés de retarder le discours de César. Défait de Septimus, Aya s'est ensuite infiltrée au Sénat où elle poignarda César dans le dos. Les sénateurs dont Brutus et Cassius suivirent par la suite, mettant ainsi fin à la vie de César. Après l'assassinat de César, Marc-Antoine, son ami, a utilisé son pouvoir politique et son affluence pour retourner les citoyens romains contre les assassins, donc les sénateurs, ainsi que Aya, Brutus et Cassius. Aya réussi à échapper à la foule et est revenu pour assassiner Marc-Antoine. Ce dernier qui l'a imploré de le laisser en vie et d'amener Brutus au peuple afin que Rome puisse être en paix. Prête à commettre l'assassinat, elle sera stoppée et poursuivie par une foule de Romains en colère. Une poursuite qui se transformera en de violents affrontements au sommet d'un acduc. Aya repoussait les ennemis un par un, mais finit par être gravement touchée. Elle finira même par s'évanouir à cause de ces mêmes blessures. Brutus et Cassius, qui étaient partis à sa recherche, retrouvèrent Aya inconscient et l'emmena en sécurité dans leur tanière qui leur servait de cachette. Deux jours après l'assassinat de César au théâtre de Pompée, Aya décida de confronter son ancienne amie et l'actuelle reine de l'Egypte, Cléopâtre, dans ses appartements. L'occasion pour elle de découvrir qu'elle avait eu un enfant avec César nommé Césarion. D'un respect de leur relation passée et de son enfant, elle prit pitié et décida d'épargner Cléopâtre. Mais à certaines conditions, qu'elle soit digne de son titre, tout en respectant le peuple égyptien qu'elle avait juré de protéger. Et avant de partir, elle l'avertit une dernière fois qu'elle serait dorénavant surveillée. Quelques temps après, Aya fut capturée par Marc-Antoine et l'interrogea sur l'emplacement de Brutus et Cassius. Irrité par son refus de trahir ses compagnons, il ordonna qu'elle soit jetée dans une grande arène submergée pour être tuée par des hippopotames. Après en avoir tué deux et échappé de peu d'être mangé par le troisième, le dieu magique Brutus et Cassius sont arrivés et l'ont sauvé. A sa plus grande gratitude car plus tard, Aya donne à Brutus sa bénédiction pour déménager en Crète. Tandis que elle, de son côté, créa le bureau des Hidden Ones à Rome. Donc conjointement avec Brutus et Gaius, Aya créa officiellement la branche romaine de ce qu'on ne voit pas, des Hidden Ones. Un an plus tard, en 43 avant notre ère, scène de fin de Origins d'ailleurs, Aya écrit une lettre à Bayek depuis Rome, après avoir obtenu un bureau dans les quartiers du Panthéon. Dans sa lettre, Aya renonça à l'amour qu'elle portait autrefois pour Bayek. Bon, il y avait déjà dit sur le sable, mais là c'est officiel. Et lui confia sa nouvelle identité, Amunet. Cinq ans plus tard, Amunet fut avertie par les actions de ce qu'on ne voit pas dans le Sinai. Elle s'y rendit et sauva de justesse Bayek d'une exécution. La cachée lui proposa ensuite son aide pour secourir Cacheta et Tahira qui étaient emprisonnés au fort de Clostra. Même s'ils arrivèrent à les libérer, leur ami Tahira succombera de ses blessures. Cet événement qui entraînera ensuite la chute du membre de l'ordre des anciens et général romain, Rufio. Mais ce n'est pas tout, car un ennemi en cache un autre, et Amunet avertit Bayek que son allié Gamilat, le chef des rebelles de la région, profitait de la détresse du peuple pour sa propre cause. Donc ils éliminèrent ensuite Gamilat et créa le premier précepte de ce qu'on ne voit pas, qu'aucun mal ne soit fait aux innocents durant leurs actions. Ensuite, durant cette même année, événement du deuxième DLC de Origins, Amunet apprend qu'un artefact de la première civilisation a été repéré en Haute-Égypte dans la ville de Thèbes, proche de la vallée des rois. Elle missionna donc Bayek d'aller enquêter sur la nature de ces mystérieux événements qui se déroulent sur place et de récupérer bien évidemment l'objet d'Éden, chose qui sera bien évidemment faite. Maintenant, on va faire un petit saut dans le temps, en 30 avant notre ère, Amunet s'est infiltrée dans le palais d'Alexandrie, assommant Césarion, et fait face à son ancien ami et pharaon Cléopâtre. Alexandrie était en position délicate, avec le siège qui est en cours par Octave. Amunet essayait de faire résonner Cléopâtre. La reine qui a entendu ces paroles accepta sa résignation face à la situation, mais demandera un dernier service à Amunet, de ramener Césarion avec elle à Rome, et qu'elle le fasse devenir un Hidden Wands. Amunet accepta les conditions et remit à Cléopâtre une fiole de poison, qu'elle a prise pour se suicider. Amunet parta donc du palais avec un Césarion inconscient. Quelques temps plus tard, alors qu'Amunet entrait dans la fin de la cinquantaine, et que la confrérie commençait à s'étendre dans tout l'Empire romain, cette dernière qui s'était faite oublier fut invitée par le magister Accor pour discuter de la forme finale de leur credo et de leurs idéologies. Au sein d'une pièce de jeune apprenti, Amunet souleva les fondements du credo, et en questionna leur signification. Elle leur rappela notamment que les préceptes qui dirigeaient leurs confrérie devaient être suivis rigoureusement afin de guider leurs actions vers de plus grands succès. Du coup, je cite, Amunet était un personnage très respecté, même des siècles plus tard au sein de la confrérie. Ces derniers qu'il a considérées comme une figure importante du credo, au même rang qu'un certain Altair, à tel point qu'une statue d'elle sera placée dans le sanctuaire des assassins à Monteregioni dans la villa des Auditore pour lui rendre hommage. Bien qu'elle fût enterrée en Egypte aux côtés de son ex-mari, un cénotave dédié à Amunet était situé dans la basilique de San Marco à Venise, en Italie. Explorée à la fin du 15e siècle par notre cher Ezio Auditore pour y trouver un seau qui servit de clé pour obtenir l'armure légendaire d'Altair. D'ailleurs, petite précision concernant la mort d'Amunet, on sait qu'elle a été momifiée et enterrée dans le même tombe que Bayek, du coup son ex-mari, personne envers qui elle a été le plus proche durant sa vie, donc elle souhaitait revenir à ses racines en quelque sorte. Entre son enterrement et sa découverte par Leila Hassan, la tombe d'Aya s'était partiellement effondrée et le sarcophage était tombé dans une fosse. En 2007, il sera trouvé ainsi que sa lame secrète, permettant à Leila d'extraire un échantillon d'ADN de sa momie qu'elle a ensuite téléchargée et transférée à l'Animus pour revivre ses souvenirs. Et voilà, vous savez presque tout de l'histoire d'Aya, un personnage qui a clairement eu une sacrée destinée, passant d'une mère meurtrie par la mort de son fils au rang de Légende de la Confrérie. Du coup, qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que ce personnage du coup a plus d'importance pour vous aujourd'hui ? Est-ce que vous saviez toutes ces choses ? En tout cas, je remercie ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Cette vidéo était vraiment une synthèse de la vie d'Aya, donc je vous invite vraiment à lire les BD et les livres car on y apprend plein de choses et on comprend mieux l'importance qu'elle a au sein de la Confrérie. C'est un personnage en tout cas que j'apprécie énormément et je suis frustré qu'on n'ait pas eu un jeu sur elle, en tant que personnage jouable principal. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des tonnes de choses. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout car même si j'ai été synthétique, la vidéo était quand même assez longue. Mais bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, le partage et l'abonnement si ce n'est pas fait. Ça apporte du soutien à la chaîne, donc je vous invite vraiment à le faire et je vous remercie par avance. Nous du coup, on se retrouve prochainement dans une vidéo. Restez connectés, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. C'était Maxful en direct de la Assassin's Creed Experience. Prenez soin de vous et bye bye ! Sous-titrage ST' 501